Ça va, c'est pour toi, ça va. Ouais, ça va. Ouais, ça va. Les sensations malades. Bonjour, on est chez Simracingo, comment ça va ? Ça va très bien. Donc on est à côté d'Angers. Complètement, à 70 km du Mans, entre le Mans et Nantes. Simracingo, vous le savez, c'est un des sponsors de notre équipe virtuelle, et juste ici, il a été spécialisé dans la simulation automobile. La simulation automobile, et on essaie de travailler vraiment au plus proche du réel. On sort du domaine du jeu pour vraiment être dans le domaine de la simulation. D'accord, donc c'est plus vraiment du divertissement, c'est vraiment quasiment du travail pour vraiment s'entraîner, connaître les circuits. C'est très ludique, donc c'est accessible à tous. Moi, je le rends accessible à tous, c'est du matériel professionnel, plutôt employé, vu le coût, par des pilotes professionnels. Mais moi, justement, je fais le lien pour rendre accessible un matériel comme ça à tous, pour pouvoir découvrir les notions du pilotage sportif. Parce que, oui, ils l'ont vu dans le site de la vidéo, ça, il y en a pour 60 000 euros. Alors, on a l'habitude de parler de T300RS, ce n'est pas mauvais, attention, mais c'est une autre gamme. Et en fait, l'intérêt, c'est d'avoir peut-être un setup un peu plus classique à la maison. Et pour les gens qui veulent peut-être en voir un petit peu plus, et s'éclater un petit peu pour s'amuser, ou les gens qui roulent vraiment, les pilotes, il y a un intérêt à venir et à s'entraîner, à se perfectionner, par exemple, à avoir une course. L'année dernière, tu vois, j'avais fait le trophée Wolf Thunder, donc c'est monoplace. Ce que j'avais dit sur le premier week-end, c'est que j'avais économisé au moins une séance d'essai, où j'aurais dû reconnaître la piste, comprendre sur quelle vitesse au passé, etc., en faisant beaucoup de simu avant. Au niveau des coûts, ça n'a rien à voir. Il y a les frais d'énergie, les pneus, les jantes, vous avez beaucoup de frais, les assurances. C'est incomparable. C'est incomparable, alors qu'une séance de simulation, là, on n'est pas là forcément pour parler des tarifs. Tous les tarifs sont accessibles sur mon site internet. Qu'on mettra dans la description. Alors, un peu plus en détail, 60 000 euros. 60 000 euros, c'est beaucoup. C'est une très belle bagnole. C'est une conception française, donc c'est fabriqué par mon fournisseur, JCL Simulator, société qui est basée en Dordogne. Donc, c'est une société qui travaille le simracing depuis 2015 et qui a fait évoluer, en fait, ses simulateurs. Donc là, ce qui coûte très cher sur ces simulateurs-là, c'est surtout au niveau des vérins. C'est des vérins des box, en fait. Et des box, c'est les seuls vérins au monde qui sont officialisés par la FIA. C'est des vérins qu'on trouve, en fait, des box, c'est les rois du marché dans tout ce qu'est le monde du cinéma dynamique, etc. Et il y a quelques années, ils se sont dit, il y a une place à faire dans le simracing. Ils ont plongé dedans, ils nous ont créé des produits qui sont très fiables, sans latence. C'est vraiment des vérins qui nous donnent cette sensation de car-contrôle et d'aider dans un véhicule. C'est ce qui manque souvent. Moi, quand je discute avec les pilotes de drift, alors il y en a une bonne partie maintenant qui fait du simu, mais c'est vrai qu'il y en a encore une bonne partie qui sont d'abord en pilote réel et puis qui s'essayent à la simu et qui disent, mais c'est pas réaliste parce que j'y arrive pas, je comprends pas. Et en fait, en voiture, en pilotage, ce qui est primordial, c'est de sentir la voiture. Et c'est souvent les fesses, le bas du dos et c'est le baquet en fait qui transmet beaucoup d'informations. Il faut un effet réactif. Il n'y a pas que le volant. Et c'est quelque chose qui est troublant quand on pilote en vrai, de ne pas avoir ces sensations. Tu sais pas ce qui se passe et donc ça permet aussi d'apprendre à anticiper. Du coup, quand tu arrives dans le réel, tu sais déjà anticiper et tu as les infos en plus. Ce qui fait que les mecs qui ne roulent pas en réel, beaucoup de simu et qui vont ensuite sur du réel, ils sont à l'aise tout de suite. Et c'est ce qui fait que c'est difficile quand tu es déjà pilote réel et que tu n'as pas fait de simu. Pour finir le tour du... Parce que vraiment, 60 000 euros, j'avoue qu'on se pose la question. Donc tu as tout ce système, c'est ce qui coûte le plus cher. Il y en a pour combien à peu près tous les vérins ? Au total, en fait, en gros, une base comme ça, c'est plutôt 50 000 euros. Moi, j'ai une version un peu particulière parce que je travaille en prestation. En fait, ma base est dans le Ménéloir, dans le 49, mais je travaille sur toute la France. C'est-à-dire qu'on se déplace vraiment sur tout le pays. Après, ce qui vraiment apporte beaucoup dans le prix, déjà premièrement, les vérins, clairement. La conception du Surge, pour vous donner une petite idée de prix, par exemple, ça, le vérin central en D-box, juste la conception du Surge, c'est 10 000 euros. Ok. Juste pour donner une petite base. C'est vraiment cette base-là, la base de tous les vérins et tout, qui coûte le plus cher, finalement. C'est toute la conception. Après, il y a des choses qui coûtent cher, forcément, parce que ça a été conçu par JCL et c'est très bien travaillé. Parce qu'en fait, là-dessus, quand on monte sur un simulateur comme ça, on adapte totalement le poste au pilote. Parce que la position pour piloter est extrêmement importante. Il faut être vraiment bien positionné, être confortable. Je vous fais une démo rapidement. Des choses comme ça, c'est des choses qui sont extrêmement solides. Moi, par exemple, ça fait deux ans que j'utilise, ça n'a pas bougé. Il n'y a pas d'entretien à faire. Après, il y a des kits d'options à côté. Moi, j'ai rajouté des boîtes à boutons, ce que je fais beaucoup de pistes sur e-racing. Et j'ai besoin de pouvoir moduler tous les paramètres en course. Donc, on a tout ça. Devant, c'est un pédalier pro Zingveld. Je préfère rester à l'eau de sel. J'ai fait des tests avec Hydraulic et l'eau de sel. Par rapport au prix, je trouve qu'il n'y a pas assez de différence. Je trouve qu'en fait, c'est la même chose. Juste pour expliquer, Hydraulic, c'est un médecin nombre. Comme dans une voiture, avec du liquide de frein et d'enrèges classiques. Et l'eau de sel, en fait, c'est des espèces de caoutchouc. C'est des capteurs. Des capteurs qui sont placés sous la pédale, en fait, et qui captent la force. Et qui retranscrivent en numérique, en fait, au PC, la force qu'on est en train d'émettre. D'accord. C'est super précis. C'est fou. Je suis en train de regarder le dash. Ouais, c'est un dash en direct. C'est assez dingue parce que le dash qui est là, il est encore plus complexe que ce qu'on trouve dans pas mal de voitures, en fait. Ouais, ouais. T'imagines le Breakfest avec ça ? Le Breakfest avec ça, je pense qu'il y a moins que ce soit casse-gueule. Je ne l'ai jamais installé. Je ne l'ai jamais essayé sur V1, mais il faudrait que je l'essaye pour voir. Eh bien, ça sera l'occasion d'une vidéo spéciale de Breakfest. C'est assez comique. Parce que le jeu, malgré les tours, Breakfest, ça a été assez bien pensé. Puis il y a un truc dedans qui nous fait vraiment rêver. C'est les courses de caravane. Ah oui. On veut l'année prochaine aller en Angleterre faire une course de caravane. D'accord. Vous voulez faire comme l'Air Stappen et Thérèse. Exactement. Mais un peu plus violent parce que nous, on est sur les trucs anglais, là où ils sont 30. Et tout ça a été caravane. Ouais, d'accord. Ça reste d'être bien tiré. Ouais, je pense. Bon, écoute, on va s'y jeter. Simulateur dans lequel on s'attache. Pourquoi on s'attache ? Parce que ça va te permettre de bien ressentir tout ce qui est freinage. Parce qu'avec un simulateur comme ça, on peut travailler son progressif, son dégressif sur le frein. Et avec la sensation qu'on a d'appui sur le torse, ça complémente complètement la sensation. On va laisser un peu. Donc, embrayage. Voilà. Fais gaffe si tu loupes la vitesse, tu peux casser la boîte. Je vais caler. Ah ouais, la mâche ! Ah 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 ! La sensation d'un autre, ici, il y a un S à respecter. Là, tu vas, toi, qui es loin. Maintenant, on peut se défendre. C'est 33. Reste en dehors. Là, tu peux rester en dehors. C'est à ton coffre. Ouais, là, tu vas, en dehors, tu passes la 4. Maintenant, tu passes. Là, tu lâches un peu si peu, tu balances ta voiture et tu remercies. C'est bon. Là, on a trop de petites frappes. Ça va, ça va encore. Là, on a trop de petites frappes. C'est bon. On va, on a trop de petites frappes. Est-ce que tu as Spa ? Bien sûr. Je ne sais pas, je ne le connais plus. Là, je suis paumé de ouf. Je pense que oui, mais bien chaud. Oui, j'ai le 20 fois, mais ça passe. Il n'y a rien moyen. Je ne vais pas essayer. Ah, ça, c'est super bien. En rapport à la vitesse, c'est comme ça. Ça va, ça va. Ça m'a été pas mal de demander. D'ailleurs, il y a quelqu'un au 20-30 ans, en forêt, qui m'en avait parlé, il demande plus que ça. Je leur ai dit. Ah, ça va. Ah, ça relance un peu, là. J'ai vraiment eu peur, là. Oh, mec. Mais tu ne te rends pas compte à quel procédure. C'est des fois les clients qui sont sortis de la chemise blanche. Hier, sorti la chemise transparente, tu sais. Oh, putain. Ça demande un effort. C'est absolument dingue. Vraiment. Si j'avais ça chez moi, je ne sors plus. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a pris une sacrée gifle. J'avoue que c'est absolument pas comparable à ce qu'on connaît. Dans tous les cas, que ce soit grip ou drift, la différence, elle est forcément énorme. Le rapport à la réalité, là, il est vraiment poussé à l'extrême. Là, il y a des fois au gripper. C'est vrai que c'est vachement forcément beaucoup plus réaliste. Par contre, ça demande de vraiment piloter. Et la différence, elle est là aussi. C'est pour ça qu'on sort du jeu. Voilà, on sort vraiment plus du jeu. Et c'est top pour apprendre. C'est top pour se perfectionner. Je pense que c'est vraiment là-dessus où c'est important. Ça serait vraiment cool si par exemple, tu venais sur les courses avec nous. Donc l'invitation est lancée. Deuxième invitation dans l'hiver. Je t'invite à venir essayer le drift en vrai. Il faut voir que tu essayes avant là-dessus. Je suis en train de le bosser un petit peu en ce moment. On va te filer le circuit. On va te filer la voiture. Et comme ça, tu vas pouvoir nous dire du coup, vraiment directement. Qu'est-ce que tu retrouves aussi. Ça pourrait être vraiment cool. J'accepte l'invitation avec plaisir. Impeccable. On va bien s'amuser cet hiver. Ouais, je crois qu'on va bien rigoler. On a beaucoup de choses à faire cet hiver. Merci beaucoup. En tout cas, merci d'être venu me voir. Avec grand plaisir. N'hésitez pas à aller visiter le site Simracing Go qui est dans la description. N'hésitez pas à le contacter parce qu'il aura plein d'informations à vous donner si vous en avez besoin. Si vous n'êtes pas très loin, franchement, c'est l'occasion. Il y a des événements où tu vas. Je me déplace aussi sur tout le pays. Si là, c'est les entreprises qui sont en train de nous regarder. Si vous êtes intéressés par une prestation, que ce soit sur Paris. Sur l'événement Milwaukee qu'on a fait il n'y a pas longtemps à Montléris. Ça aurait pu être un truc super cool. Vous savez quoi faire. Encore merci de me contacter. Et puis de toute façon, on retrouve Simracing Go avec notre équipe virtuelle. C'est ça que j'allais dire. Surtout n'oubliez pas, il faut soutenir cette équipe virtuelle. On a de la chance et ils nous soutiennent beaucoup. Super. Et on a d'autres soutiens aussi. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Abonnez-vous et puis à plus. Ciao. A bientôt. Et bravo le pilote de l'équipe virtuelle. Je t'ai mis 4 secondes quand même. Allez, bisous. T'as roulé une heure. Sous-titrage Société Radio-Canada